bon salut à tous c'est un petit débrief express parce qu'en ce moment j'arrête pas le boulot et tout tu as vu je bossais samedi j'ai même pas pu venir au match bon un petit peu c'était un petit peu la galère donc voilà débrief express parce que mardi on attaque une journée de championnat voilà le match contre Metz peut nous laisser on va dire un petit goût amer voilà bon moi personnellement franchement je pensais à mon avis qu'on allait en prendre une quand je voyais la forme actuelle de actuelle de Metz d'Erding je me suis dit ça va piquer finalement 0-0 c'est un résultat un peu rageant parce qu'au final tout le match tu mènes niveau possession niveau frappe tout ce que tu veux voilà au final le match on l'a dominé à 60% on va dire une histoire de pénalty voilà une histoire de pénalty et puis pénalty et je dirais pénalty le premier sur la main j'entendais hier on me disait quoi la règle du pénalty c'est quand le bras va au ballon voilà quand vraiment il ya le il ya le mouvement écoute sur le pénalty en tout cas pour pour Metz personnellement je vois pas le bras bouger je vois plus le ballon qui va sur le bras mais bon erding voilà lui le mec il avait mis trois balles à trois trois buts le week-end dernier il s'est dit c'est bon celle là les filoches un maintien sur la barre et oui c'est comme ça c'est comme ça surtout qu'en plus l'arbitre par est là oh oh crâne d'oeuf t'es bien gentil t'es bien mignon mais qu'est ce qui s'est passé ta femme elle t'avait mis une tombée ou quoi là et t'as voulu avoir un un excès de super de supériorité de confiance là un le mec il a distribué des cartons à tout va c'est de jaune un rouge le mec il en pouvait plus il va être en transe au crâne d'oeuf au marais là au crâne d'oeuf pidi va tout nous encore fait de la merde marie la saloperie bref je n'aime pas celui là et voilà et puis ce qui est aussi rageant c'est le fait de mener de mener on va dire d'être à 11 contre 10 voilà d'être en supériorité numérique pendant plus d'une demi-heure une mi-temps même je sais même plus quand est-ce qu'elle avait eu lieu l'expulsion mais voilà c'est c'est rageant c'est rageant parce qu'il y avait la place on a on a ce ce pédo de samaritano un qui je trouve personnellement est super bien tiré parce que c'est le gardien qui va la chercher autant l'herding qui se trouve autant samaritano je veux dire qu'elle est bien placée elle va petit filet celle là en général c'est fini voilà le gardien a choisi le bon côté il se détend suffisamment et voilà et on prend un point chez nous c'est vrai que c'est rageant on prend pas de but ça pour la confiance c'est pas mal un rené rené voilà voilà il y en a beaucoup qui le critique mais j'ai envie de te dire que moi je suis bien content de l'avoir derrière parce que il peut faire une boulette à angers certes sur une frappe il était un peu trop avancé mais je vais dire fait le calcul entre ce que tu prends et puis ce qui te sauve on sera gagnant la fin de la saison bon voilà une journée de passé 16e on est faut prendre des points derrière ça stagne aussi un peu en même temps donc à un moment donné ma peau faut enclencher un peu faire une petite série voilà mardi on va à paris dans le football on sait jamais un lui on regarde on les a tapé 4-2 qui dit qu'il dit qu'on je pas te dire qu'on va gagner là bas 1 et mais prendre un point ça peut le faire ça peut le faire maintenant voilà faut rester faut rester supporter du dfco faut les encourager faut pas se démotiver voilà ça ça va être une saison galère voilà l'objectif c'est le maintien donc il ya des matchs on va perdre beaucoup de matchs peut-être puisqu'on va en gagner mais voilà faut rester motivé ça va ne parler de recrutement tout ça on verra à la trèfle ce que feront les dirigeants voilà pour moment on a ça pendant trois quatre mois là est bon on fait avec on y croit tous et voilà 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 je te la fais courte parce que en ce moment c'est un petit peu un petit peu la course donc je fais au mieux puis moi je vous dis à plus pour le prochain débrief puis j'essaierai de de prendre un peu plus de temps ciao les gars